La parole est à madame Jacqueline Maquet pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. La question s'adresse à madame la première ministre, chers collègues. La République a été frappée au cœur, à Arras. Dans cet hémicycle où nous incarnons la nation, je tiens à rendre un hommage solennel à Dominique Bernard, qui par son sacrifice a sauvé de nombreuses vies. Un homme rare, un professeur exceptionnel. Je pense également à David, à Jacques, gravement blessés, à Christian et aux proviseurs, qui ont fait preuve d'une bravoure hors normes. Je tiens à saluer l'ensemble des personnels du collège du lycée Gambetta, qui ont protégé leurs élèves, nos enfants. Je tiens aussi à exprimer notre gratitude aux services de sécurité et de secours. Nos policiers étaient sur les lieux en seulement quatre minutes, mettant fin au carnage. Nos soignants ont pris en charge David et Jacques, et continuent d'accompagner psychologiquement les élèves et la communauté éducative. Merci à eux. Trois ans après Samuel Paty, le terrorisme islamiste tente à nouveau de nous diviser en s'attaquant à notre école, passeuse de nos valeurs républicaines. Face à ce cancer qui menace notre cohésion, notre réponse doit être ferme, unie, déterminée. Au-delà de nos émotions profondes, de notre colère légitime et de notre aspiration à la justice, il est de notre responsabilité de poser les questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Madame la Première Ministre, quel engagement prenez-vous pour protéger notre jeunesse et nos enseignants face à l'obscurantisme ? Comment mieux armer notre public face à cet ennemi assidieux ? Notre devoir est d'agir avec détermination et clairvoyance. Nous devons à nos concitoyens, aux victimes et à leurs familles, non pas seulement des paroles, mais des actes forts et concrets pour garantir la péritinité de notre modèle républicain. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Macquet. Vendredi dernier, au lycée Gambetta d'Arras, dans votre circonscription, Madame la députée, le terrorisme islamiste a frappé, emportant la vie de Dominique Bernard, blessant un autre enseignant et deux agents. Mes premières pensées vont aux victimes, à leurs familles, leurs proches et leurs collègues. Comme le Président de la République, dès vendredi à Arras, je tenais une nouvelle fois à leur dire toute ma solidarité, mon soutien et ceux de mon gouvernement. Nous sommes avec eux, nous resterons avec eux. Je mesure les inquiétudes des enseignants, des élèves et des parents ces derniers jours. Les inquiétudes des Français choqués par cette attaque sauvage, préoccupée par la situation internationale et par l'attaque terroriste hier à Bruxelles. Madame la députée Mackay, face aux inquiétudes et aux menaces, vous demandez des actes forts et des réponses fermes. Vous avez raison. Comme l'a dit le Président de la République, nous serons impitoyables. Nous avons pris des mesures immédiates pour renforcer la sécurité du territoire et de nos écoles. Vendredi soir, j'ai rehaussé la posture vigie-pirate au niveau urgence-attentat le plus haut niveau. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le Président de la République a décidé d'engager 7 000 militaires dans l'opération Sentinelle. La sécurité aux abords des écoles a été renforcée avec notamment le déploiement de personnel de prévention et de sécurité de l'éducation nationale. Cela s'ajoute à des investissements de long terme aux côtés des collectivités pour la sécurité des écoles. Nous poursuivons notre lutte intraitable contre le terrorisme. Les services de renseignement sont mobilisés. Leur action est déterminante et je veux les saluer. Nous accélérons pour expulser les étrangers radicalisés. Dès vendredi, à la suite d'une réunion de sécurité autour du Président de la République, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de réexaminer au cas par cas l'expulsion immédiate ou le retrait du titre de séjour des étrangers radicalisés. Madame la députée, trois ans pratiquement jour pour jour après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, c'est à nouveau une école qui est prise pour cible. Cela n'a rien d'anodin. L'école, c'est la transmission des savoirs, c'est l'apprentissage de la liberté, c'est le creuset de la citoyenneté et de la laïcité. L'école, c'est l'émancipation, c'est notre jeunesse qui se forme, qui grandit, qui choisit sa vie. S'en prendre aux enseignants, c'est s'en prendre à notre modèle républicain. Alors je le dis fermement, nous serons là pour protéger les Français, nous serons là pour protéger la République, nous resterons unis, rassemblés autour de nos valeurs. L'obscurantisme et la terreur ne l'emporteront jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre. Madame la députée. Merci Madame la Première Ministre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.